Alex Visorek, c'est à vous. Mais oui, bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors, je suis vraiment triste que David Coubi ne soit pas là. Parce que, mais oui, il a quand même réussi à faire passer Jérôme Kerviel du statut de suppôt de la finance à celui de martyr du capitalisme, alors qu'il était condamné pour abus de confiance. Si David Coubi nous écoute, il y a Jean-François Copé qui cherche à le joindre. Ses talents peuvent l'intéresser. Car oui, l'affaire Kerviel rebondit sans cesse. Alors, essentiellement, grâce aux enregistrements. Eh bien, si tout le monde sort ses infos, je vais en faire autant. Moi aussi, j'ai des enregistrements sur le dossier. D'abord, j'ai celui-ci, un enregistrement de Jérôme lui-même. Test 1-4-1-4. Test. Alors non, 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 c'est juste un test micro. Mais on décèle déjà le grand défaut de Jérôme. Il ne maîtrise pas les chiffres. Tout le monde se limiterait à dire 1-2. Et lui, baf, c'est directement 1-4. Le gars est un winner. J'ai donc des enregistrements, des conditions de travail à la Société Générale au bureau de Londres. Il est 23h30. Eh, on laisse la culotte, c'est moi qui pilote. Eh, l'Ukrainienne, tu vas voir où je te le mette, la rosserne. Il n'y a pas que le marché, je l'ai cassé. Excusez-moi, Patrick, c'est les vrais enregistrements. Donc, la Société Générale savait, savait, le loup de Londres à côté, c'est un bichon maltais. D'ailleurs, par rapport à ce son, si Karim Benzema nous écoute, frérot, j'ai aussi la vidéo. Où est-ce que tu vois les images ? Et j'ai un autre extrait du même open space, mais en journée. Voilà, c'était en 2012. Ils écoutent tous ensemble le discours du Bourget. C'est le moment où Hollande dit mon ennemi, c'est la finance. Ça fait marrer tout le monde. D'autres enregistrements, Patrick, parce que dans le métier, on m'appelle Patrick Macky, parce que je suis plus fort que Patrick Buisson. J'ai l'enregistrement, oui, c'était marrant, ça m'a fait rire, moi. J'ai l'enregistrement du pape quand Kerviel sort de l'entretien. Mais c'était qui, ce débile qui se prend pour le Christ ? Jésus, il multipliait les pains, pas les options d'achat sur le blé. Je lui ai dit de marcher. Il m'a cru. À son niveau, tu crois en tout. Mais mon Dieu. J'ai aussi la visite de Jérôme Kerviel, on le sait moins. Il est allé visiter Liliane Bettencourt, écoutez. 4 milliards, c'est beaucoup d'argent, ça. François-Marie, on a encore un peu de sous pour le petit Jérôme ? Ah non, on a tout donné en grand Éric. C'est terrible. J'ai même Bernard Tapie quand il apprend l'existence de l'affaire. Fais chier, merde, 4 milliards 9, on lui demande. Moi, je passe pour un con avec mes 400 millions. C'est qui ce Kerviel ? J'espère qu'on sera voisins de cellules à la santé qui m'explique un peu. Et un petit dernier, Jérôme Kerviel, c'est un ami qui l'appelle pour lui demander un conseil. Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Oui, c'est moche tout ça, évidemment. Mais rassurez-vous, tout va changer, Julien Bayou. Ne soyez pas inquiet. Le monde de la finance s'est totalement remis en question. J'ai un enregistrement du briefing des nouveaux traders engagés à la Société Générale. Ça, c'est très rare à écouter. Les gars, on ne veut plus que ça se reproduise. Ni pour nous, ni pour vous. Vous aimeriez aller à la fête de l'humain avec Jean-Luc Mélenchon ? Non, alors je vous demande une chose. La seule leçon à tirer de l'affaire Kerviel, ne plus vous faire attraper. C'est clair ? Voilà, et ça, je le tiens d'amis qui travaillent à Londres. La seule consigne qui était donnée dans les banques après l'affaire, c'est continuer. Mais ne vous faites pas attraper.